Monsieur le Président de la Polynésie Française, Monsieur le Vice-président de la Polynésie Française, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents de groupes, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, chères familles de Polynésie, mes chers compatriotes, chers internautes, A l'occasion de cette session extraordinaire et exceptionnelle de notre Assemblée, je voudrais m'adresser à vous depuis Borobora. Comme vous le savez, depuis dimanche 22 mars, toutes les liaisons aériennes inter-insulaires ont été interrompues en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Cela m'empêche malheureusement d'être physiquement présent parmi vous aujourd'hui. J'ai confié la conduite de nos travaux à notre Vice-présidente avec qui je m'entretiens quotidiennement et que je remercie chaleureusement pour son engagement au sein de notre institution à mes côtés. Chers amis, en préambule des débats que vous aurez aujourd'hui, je souhaitais prononcer face à vous cette allocution solennelle qui souhaite être un message de responsabilité, d'espoir, de reconnaissance et d'encouragement. Avant tout, ayant tous une pensée émue pour les familles qui ont perdu un proche au cours des dernières semaines, c'est une tragédie qui touche l'humanité toute entière et à laquelle personne n'est insensible. Je pense également aux personnes qui font face à la maladie et celles qui sont confinées. J'aimerais saluer la présence des élus et des gouvernements au sein de notre hémicycle, hémicycle aménagé de manière à respecter les mesures barrières, car l'Assemblée, en tant qu'institution, se doit d'être exemplaire dans l'application de ces règles fondamentales à la préservation de la santé de tous. Je remercie d'ailleurs le personnel de notre Assemblée qui, malgré les contraintes liées au confinement, met tout en œuvre pour assurer notre sécurité sanitaire et la bonne tenue de nos travaux et ainsi que la continuité de la vie institutionnelle. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Votre présence ici au Nord, nos institutions, autant qu'elles contribuent à assurer le fonctionnement de notre pays, je sais que les trois groupes politiques se sont organisés efficacement pour permettre à cette séance de se tenir, sans exposer inutilement l'ensemble de notre représentation et nos personnels. Je salue chaleureusement les élus qui n'ont pas la possibilité de siéger parmi nous aujourd'hui. Nous savons l'assurance de leur soutien moral et la certitude de leur solidarité. Ceux que j'ai eus au téléphone dernièrement, maires pour bon nombre d'entre eux, m'ont assuré qu'ils étaient mobilisés nuit et jour pour assurer la sécurité et préserver l'état de santé de nos populations. Je salue leur engagement et les encourage fraternellement. Monsieur le Président, j'attire à ce titre votre attention sur le rôle fondamental joué par les maires dans la gestion de cette épidémie. Ils s'en offrant quotidiennement. Les élus que nous sommes veilleront à ce que les municipalités soient dotées de moyens nécessaires et indispensables à l'accomplissement de leurs nombreuses prérogatives. Là aussi, je le dis très solennellement, l'Assemblée de la Polynésie française sera aux côtés des maires tout au long de cette crise. Nous leur errerons leurs attentes, leurs inquiétudes et porterons dignement leur voix. Nous nous réunissons aujourd'hui, mes chers collègues, dans un contexte extrêmement particulier. Il faut le dire, préoccupant pour notre pays, notre population et notre économie. Face à cette situation inédite, nous devons faire preuve d'unité et d'efficacité. Cette unité, nous la démontrerons dans les heures qui viennent avec l'adoption attendue des textes soumis aujourd'hui à notre suffrage. Sur le plan de l'efficacité, la meilleure chose que notre Assemblée ait à faire en cette période tourmentée est assurément d'assumer pleinement son rôle. Légiférer et assurer un contrôle bienveillant des mesures mises en œuvre par le gouvernement dans le but d'accompagner son action. Ainsi donc, je l'affirme solennellement, monsieur le Président, notre Assemblée est à vos côtés et vous soutiendra dans la gestion de cette crise sanitaire que nous surmonterons ensemble. Je tiens d'ailleurs ici à saluer, monsieur le Président, la mobilisation de l'ensemble de votre gouvernement depuis le début de cette crise que vous gérez avec courage et responsabilité. Au même titre que le représentant de notre partenaire privilégié qu'est l'État, monsieur Dominique Sorin, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Mais plus qu'un partenaire, nous attendons désormais de l'État qu'il se pose en véritable protecteur de notre collectivité face à la situation sanitaire, sociale et économique sans précédent que traverse notre pays. Je formule ainsi, au nom de notre institution, le vœu formel et solennel que s'opère en Polynésie française et dans le plus bref, la solidarité nationale. Solidarité qui permettra à notre pays et à notre population de faire face aux difficultés et aux conséquences de cette épidémie qui ébranlent notre société. La République est une et indivisible, la nation solidaire. Nous savons pouvoir compter sur son aide. J'aimerais également adresser un message d'infinie reconnaissance à l'égard de tous ces héros du quotidien qui luttent directement ou indirectement, dans l'ombre ou dans la lumière, contre les effets sanitaires, sociétaux et économiques du Covid-19. Je pense ainsi aux personnels soignants et hospitaliers, aux personnels exercent dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes, dans l'industrie alimentaire et la grande distribution, aux agents communaux et aux fonctionnaires qui demeurent en poste. Je pense également aux familles de tous ces travailleurs acharnés qui sont inquiètes et soucieuses pour leurs proches. J'ai également une pensée respectueuse pour vous, chers amis journalistes, qui êtes de vigoureux remparts contre la désinformation présente, hélas et en masse, sur les réseaux sociaux. Je pense également aux salariés, aux chefs d'entreprise, aux patentés fragilisés par la situation actuelle. Je leur souhaite de tenir bon et de continuer à croire en notre pays. Notre Fénois fait face à une crise inédite pour chacun d'entre nous. Mais je fais confiance en notre capacité de travailler ensemble, en notre résilience polynésienne pour surmonter ces moments douloureux. Notre engagement et notre responsabilité, individuelle et collective, seront les remparts nécessaires pour limiter les impacts de cette crise à long terme. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de notre pays. Malheureux, et n'atéatoua, et tiae, et paruruitatou. Yorame.